EUROPE 1, EUROPE 1 Je vous parle d'un homme que les plus de 15 ans ne peuvent que connaître. Europe 1 sait chez lui, il fait rire et aussi il sait vous divertir. Excusez-moi, je crois que je suis d'humeur mélomane aujourd'hui. Bonjour ! Très cher Laurent Ruquier. On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2h en compagnie de Christine Bravo ! Evangéli, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichoux, et peut-être un jour... Il paraît qu'il est dans la maison. Mais vous savez comment il est, Titoff ? S'il arrive alors, ça l'embête. Mais oui ! Alors là, il traîne dans les couloirs. Et voilà, voilà, ça y est. Et Titoff ! C'est plus fort que lui ! Ça fait 10 minutes qu'il est dans la maison ! C'est du boulot, votre blague de chaque fois que j'arrive en retard. On a reçu un message de Ségolène Royal qui s'excuse pour le retard de Titoff. Quand je me cache, le gag, il commence à bien faire. C'est bon là, en plus, au niveau de ma réputation. Ma mère écoute l'émission. Vous avez une jolie casquette, Evangéli, en tout cas. Discrète. Elle est discrète, un rouge fluo avec des paillettes partout. C'est la discrétion comme je l'aime. Je suis sûr que ça plaît beaucoup à Pierre, cette casquette. Ah oui, ça me rend fou. Ah oui, vraiment. C'est comme le taureau, ils aiment le rouge. Les taureaux aiment le rouge. Comparé à un taureau, déjà ? Christine est un peu jalouse. Quand Evangéli est là, Pierre n'a plus Dieu pour elle. Pour toi, elle a des belles lunettes fluo aussi. Tiens, d'ailleurs, il y a un auditeur qui s'appelle Maurice qui dit « Ras-le-bol de la mainmise des routiers sur Christine Bravo, nous aussi les charcutiers traiteurs, on la kiffe grave. » C'est signé Maurice, charcutiers traiteurs. « Pourriez-vous transmettre à Christine ce mail ? » me dit Marina. Marina, je suis une grande admiratrice de Christine que je trouve métamorphosée depuis qu'elle est dans votre formidable équipe. Elle est agréable, même avec les autres filles de l'équipe. Bref, elle n'a plus autant la grosse tête. Pourtant, j'ai peur qu'à TF1, nous la perdions à nouveau et qu'elle redevienne, désolé Christine, hautaine. Et cela me ferait peur. Vous êtes adorable aujourd'hui, une femme sublime, une amie qu'on aimerait avoir. Alors ne rechangez pas, restez cette femme, je vous en prie. Je vous aime telle que vous êtes maintenant. » « C'est mignon, je pense aussi que c'est pour ça qu'on vient me chercher sur TF1. » Parce que je suis devenu gentil. « C'est vrai que le nouveau concept de ne pas te payer pour que tu sois gentil, ça marche super bien. » Dans l'émission de mardi, Christine Bravo nous a dit en parlant de son futur direct sur TF1 samedi soir qu'elle s'entraînait à dérouler le conducteur. Croyez-moi, c'est une experte. C'est signé Robert, routier à l'international. Oui, c'est logique. Elle m'a dit « je bosse le conducteur. » Elle déroule le conducteur. « Je suis sur mon conducteur. » « D'accord, ok. » Je voulais juste rappeler à toute l'équipe que M. Bonaldi s'appelle Jérôme. Votre équipe, au demeurant très sympa, a souvent trop tendance à oublier que Jérôme a un prénom. Arrêtez de l'appeler seulement Bonaldi. C'est vrai qu'on vous appelle toujours Bonaldi, Bonaldi, Bonaldi. Ça, c'est un homme qui a écrit un mail pour rien, quoi. Parce que ça n'a aucun intérêt. C'est peut-être qu'il s'appelle Jérôme, à mon avis, c'est ça. Jérôme, Jérôme, Jérôme. C'était le nom de prénom de qui, Jérôme ? Jérôme K. Jérôme. Bonaldi, c'était un père de l'église au départ. Mais non, c'est le frère de Napoléon, du con. Ah bah oui. C'est pas la peine de parler à un corse. J'ai pas connu Napoléon du con, c'était quelle famille ? C'était le frère de Napoléon premier. Un autre mail, c'était juste pour présenter les excuses de la France pour tout ce que Robert Routier à l'international peut raconter sur Christine Bravo. C'est signé, évidemment, Ségolène Royal. Ça, c'est une vacherie sur Ségolène Royal. J'en ai sur le président aussi, Nicolas Sarkozy. Ça circule sur le net en ce moment. C'est toute une liste qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy a sauvé Alstom, c'est vrai, et a libéré Ingrid Bettencourt. Il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy peut encercler ses ennemis tout seul. Quand Nicolas Sarkozy pisse face au vent, le vent change de direction. Nicolas Sarkozy peut claquer une porte fermée. Nicolas Sarkozy a déjà compté jusqu'à l'infini, deux fois. Certaines personnes portent un pyjama Superman, Superman porte un pyjama Nicolas Sarkozy. C'est bien. Jésus-Christ est né en 1955 avant Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy ne porte pas de montre, il décide de l'heure qu'il est. Nicolas Sarkozy peut diviser par zéro. Dieu a dit que la lumière soit, et Nicolas Sarkozy répondit, on dit s'il vous plaît. Quand Google ne trouve pas quelque chose, il demande à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy fait pleurer les oignons. Chez certains hommes, le testicule gauche est plus large que le droit. Chez Nicolas Sarkozy, chaque testicule est plus large que l'autre. Il n'y a pas de théorie de l'évolution, juste une liste d'espèces que Nicolas Sarkozy autorise à survivre. Nicolas Sarkozy et Superman ont fait un bras de fer. Le perdant devait mettre son slip par-dessus son pantalon. Ça c'est rigolo. Un jour, au restaurant, Nicolas Sarkozy a commandé un steak. Le steak a obéi. Nicolas Sarkozy a un jour avalé un paquet entier de somnifères. Il a cligné des yeux. Quand la tartine de Nicolas Sarkozy tombe, la confiture change de côté. Nicolas Sarkozy est capable de laisser un message avant le bip sonore. Une larme de Nicolas Sarkozy peut guérir du cancer. Malheureusement, Nicolas Sarkozy ne pleure pas. C'est une jolie liste quand même. C'est sur internet en ce moment. C'est formidable. Je trouve que c'est vachement bien écrit. Chaque truc était bien trouvé et ferait un effet et tout. Mais évidemment, ce serait plus courageux de le faire si le Sarkozy, monsieur Sarkozy, en question que je ne connais pas, avait une fonction officielle. Et c'est la même personne qui a écrit toutes ces phrases ? Il y a des gens qui écrivent 10-20 phrases. Ouais, 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 des malades. C'est un site internet et chacun y rajoute quelque chose. Des malades, ils écrivent 10-20 phrases. Je vais en écrire une. Avant Nicolas Sarkozy, c'était Chuck Norris. Il y a beaucoup de choses qui avaient été écrites comme ça. Ça circule sur internet. Évidemment, on change le nom à chaque fois en fonction de la personne qui aurait un égo un peu surdimensionné. Je te rassure, Christine, Harry, la troisième phrase, mais c'était pour la première. Catherine et Rémi, patientes au téléphone. Bonjour Catherine. Bonjour Laurent. Vous habitez Lyon. Lyon, nous serons d'ailleurs la semaine prochaine. Vous viendrez nous voir ? Non, parce que je suis lyonnaise marseillaise, je serai à Marseille. Vous prenez d'un coup de train, vous êtes avec nous lundi soir à Lyon. Oui, c'est vrai. Je vous signale, cher Pierre, que si nous sommes lundi soir à Lyon, l'émission, quand même, pour ne pas tromper nos auditeurs, a lieu en direct, mardi après-midi. Ah ben justement, nous on t'appelle. Avec Pierre, on vient lundi soir, on repart mardi matin. C'est vrai qu'on fait une petite virée lundi soir tous ensemble. Je pense, oui. On sera à la plateforme, mardi après-midi, entre 16h et 18h. C'est Ké-Victor Augagneur à Lyon. N'hésitez pas à vous présenter nombreux dès 15h30. Quatre Ké-Victor Augagneur à Lyon. Vous serez nombreux, j'espère, à venir. En tout cas, Catherine restera à Marseille ce jour-là. Marseille, c'était il y a un mois, Catherine. Eh oui, je suis désolée. Et quand vous étiez à Marseille, j'étais à Lyon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Catherine ? Eh bien, je ne travaille plus, mais j'étais hôtesse de l'air à Air France. Ah ben voilà, ça explique tout. Si vous êtes hôtesse de l'air, c'est normal que vous bougiez et que vous changiez de ville. Vous étiez en long courrier ou justement en vol intérieur ? J'étais sur long courrier et je ne vous ai jamais rencontré. Ah ! Quelle destination ? Je faisais beaucoup l'Asie et j'ai fait beaucoup les Antilles, l'Océan Indien. Je suis allée aussi aux Etats-Unis. Vous faites les Algériens aussi ? Parce que moi, je voudrais bien avoir une aventure. Mais je suis allée aussi à Alger. Vous n'avez jamais eu Pierre comme client ? Qui vous avez eu comme hôtesse de l'air de célèbre ? Ça, c'est intéressant. Qui j'ai eu ? Jean-Luc Delarue, Joët Starr ? Non, non, je ne l'ai pas eu. C'est la fille qui n'a pas de bol. Elle les a tous juge. Non, non, j'ai eu Jean-Michel Jarre, Jean-Le Tramping, Catherine Deneuve. Qui a été le plus sympa ? Catherine Deneuve ou Jean-Michel Jarre ? Non, Jean-Michel Jarre. Et le mieux coiffé ? Je ne juge pas l'apparence. Catherine Deneuve, pourquoi elle n'a pas été sympa ? Non, mais parce qu'elle est très réservée. Elle reste dans son coin, très discrète. Dans un avion, en même temps. Moi aussi, je suis très réservée et très discrète dans un avion. On essaie de ne pas trop se faire repérer. Il n'y a pas beaucoup de plaques ? À part par un steward éventuellement. C'est vrai qu'ils sont tous au mot, les steward ou pas ? Non, pas du tout, puisque moi j'en ai épousé un. Catherine, hôtesse de l'air. C'est la première fois qu'on a une hôtesse de l'air qui joue avec nous, dites donc. Ah, mais je me suis donné du mal. C'est difficile de vous avoir. Il y a quelqu'un qui s'est encore donné plus de mal que vous, Catherine, c'est Rémi, puisqu'il nous appelle depuis Taipei, en Chine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Est-ce que je prononce bien ? Taipei, c'est bien ça. Taipei, Taïwan. Qu'est-ce que vous faites à Taïwan, Rémi ? Je viens d'ouvrir un bar, il y a un mois, à KC Snack Bar. Un bar ? Dans le centre de Taipei. Quel genre de bar à Taipei ? Un bar à steward ? Un peu lunch bar. Un bar, on a des sandwiches, des croque-monsieur, un café. Je peux t'envoyer les gondeuses ? Ah oui, il n'y a pas de problème, oui. C'est marrant de partir là-bas pour ouvrir un bar, dites donc. Qu'est-ce qui vous a pris ? Racontez-nous, parce que c'est une belle aventure, ça, quand même. Aller ouvrir un bar à Taipei, Taïwan. Effectivement, moi j'ai rencontré une charmante taïwanaise en 2010. S'appel Maurice ? Voilà, tout à fait. Et voilà, les allers-retours entre la France et Taïwan, il fallait se décider un jour ou l'autre. Croiser Catherine comme ça dans l'avion tout le temps, vous en aviez marre à la fin. Oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Catherine, vous avez croisé Rémi avant qu'il arrive à Taipei ? Pas du tout, mais Niao, Rémi. Niao. Ça veut dire bonjour en chinois. Mais il ne lui parle pas, sa gonzesse. Niao. Un petit message avant qu'on attaque ? Eh bien, bonjour d'abord à tous vos chroniqueurs. Bonjour Catherine. Bonjour Rémi. Bonjour Catherine. Bonjour Pierre. Parfait. Oh, chéri. Et vous, Rémi, un petit message ? Voilà, moi je fais un coucou. J'apprécie énormément Pierre-Démy, je vous le savais, il s'est boué, ainsi que... Moi, il n'est plus là, lui, alors. Tu pourrais arrêter de parler quand il dit Christine Bravo, merci. Vous pouvez le refaire. On va jouer, la première question, ce sera dans un instant. Catherine et Rémi, ce sera quand, la première question ? Après la pub. Rire, se divertir, s'amuser, c'est tous les après-midi sur Europe 1 de 16h à 18h avec notre ami Laurent Ruckier. Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Attention, voici la question. Rémi, vous êtes prêt ? Catherine aussi ? Oui, je suis prêt. Quelle est la conséquence, ou plutôt, quelle a été la conséquence de la fin de la diffusion du dernier épisode de Belonging, une série sur la BBC ? Quelle a été la conséquence de la fin de la diffusion du dernier épisode de la série Belonging sur la BBC ? Les auditeurs ont manifesté, les téléspectateurs ont manifesté. Non, 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 non. Une épidémie de mariage. Une chute d'audience catastrophique. L'héroïne s'est suicidée à l'arrêt de la série. L'héroïne s'est suicidée à l'arrêt de la série. Excellente réponse de Rémi. Elle s'est suicidée en vrai ou dans la diffusion ? En vrai, en vrai. Stéphanie Parker se serait suicidée à l'annonce de l'arrêt de la série dans laquelle elle jouait. À 22 ans, deux jours après la fin de la diffusion du dernier épisode de la série sur la BBC, ici, la jeune femme s'est donnée la mort et son corps a été retrouvé dans un terrain vague au sud du pays où se tournait la série. Stéphanie Parker jouait Stacey Waver, une des filles de cette série, depuis 7 ans. Et apparemment, elle n'a pas supporté que la série s'arrête. Ça paraît assez incroyable. C'est extraordinaire. C'est un sujet de film. Comme on dit bêtement, c'est un fait de société inouïe. Tu ne sais pas ce que c'est de ne pas avoir de boulot ? Non, mais c'est ce que tu es allé dire. Il paraît annonce. A TF1, c'est comme ça qu'il est engagé. C'est pour éviter un suicide. Vous voulez que je me bute ou quoi ? Non, mais non, venez, venez. Comment vous le saviez, Rémi ? Google, ça passe bien ici. Donc, j'ai réussi à trouver la réponse. C'est vrai que c'est une histoire incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est dommage. Parce que souvent, les séries, en plus, des fois, ils réfléchissent. Et puis après, ils recommencent l'année d'après. Oui, c'est vrai que c'est con. Vous avez raison. C'est inquiétant, quoi. C'est con qu'elles se suicident parfois au bout de deux mois. On la reprendrait bien, dis donc. Si tout le monde avait fait ça lors de la grève des auteurs aux Etats-Unis l'année dernière. Il aurait eu des morts. On a des nouvelles d'Hélène Rolles en parlant de ça ou pas ? Non, mais écoutez, franchement, en même temps, attention. On dit qu'il y a un lien, allez savoir. Il y a peut-être quand même autre chose qui se cache derrière ce suicide, tout simplement. Elle jouait dedans depuis qu'elle avait 15 ans. Donc, ça fait 7 ans qu'elle était quotidiennement sur les tournages, jouée dans la série. Donc, je pense que son quotidien a été vraiment... Non, mais elle a dû faire un transfert entre sa vraie vie et sa vie à la télé. Et quand la série s'est arrêtée, elle a dit, bah, ma vie s'arrête. Voilà. J'irais faire ça, ça, ça. Il y a un truc concret qui s'est passé, c'est sûr. Je fais la psy, c'est ça ? Non, 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 il y a du transfert. Du transfert de personnalité. Il y a de la schizo. Et vous, par exemple, Evangélie, quand on s'est arrêté la série Evangélie à Hollywood. Ah oui, la vraie vie, là. En plus, si ça s'appelait la vraie vie, vous vous rendez compte ? J'aurais pu encore plus confondre, mais mélanger les pinceaux. Eh bien, oui. Il y aura d'autres vraies vies ? Non, 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 justement, mais tant mieux, parce qu'à un moment, il faut se renouveler. Non, 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 mais ça, 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 sa vraie vie, il a envie de se suicider. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je voulais savoir, et ton mec, il joue à quel jeu vidéo en ce moment ? Ah oui, c'est vrai qu'on le voit beaucoup me délaisser pour les jeux vidéo, ça, c'est la vraie vie. Moi, je trouve ça vachement bien, tu vois, j'ai dit ça, c'est un super couple. C'est un couple qui va durer, et il joue à quoi en ce moment ? Bah, ça, je le laisse libre de réaliser ses rêves. Regarde, c'est toi qui ramasses les crottes de chien, c'est lui, alors, vraiment. Il y a la belle vie, lui. Qu'est-ce qu'il ramasse, lui, à part le pognon ? C'est ça, en fait, qu'il ramasse le pognon. C'est déjà pas mal. Là, mais il travaille plus que moi, moi, je suis une flemmarde. Mais attends, c'est pas ton mec, c'est ton Mac. Oh, non, c'est pas vrai. Tu veux qu'il te casse la gueule ? C'est son Mac, c'est un garçon qui s'entraide avec sa femme, surtout de son côté, puis c'est tout. Au contraire, j'ai la chance de faire ce que j'aime, mais lui, le pauvre, il fait la paperasse, les trucs que je... J'ai Rémi, là, qui attend de savoir ce qu'il a gagné. Ah, Rémi ? Et Catherine, qui est très déçue du côté de Lyon, mais elle n'avait qu'à pas partir pour Marseille, le jour où on va à Lyon. C'est comme ça, Catherine. Elle est punie. Et puis, Rémi est allé plus vite que vous sur son ordinateur, sur Google, pour trouver, effectivement, le nom de Stéphanie Parker. Et la conséquence de l'arrêt de la série Belonging sur la chaîne BBC, c'est, effectivement, que cette héroïne de 22 ans s'est suicidée. Ça faisait 7 ans qu'elle tournait dans ce feuilleton. Eh, pourvu que Bob l'éponge, ça s'arrête jamais. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans le filet garni, Rémi ? Avec plaisir, oui. Vous avez gagné, cher Rémi, Love Code de XY aux éditions du Seuil, le livre de notre mère de Jean-Pierre Huster chez Calman Lévy. Un abonnement d'un an pour le magazine de gastronomie et d'art de vivre Cuisine Créative. Des places pour aller applaudir Evangelio Palace dans le clan de divorcés. Il est à taille. Et en plus, Laurent Riquier ne le sait pas, mais vous m'avez aidé quelque part. Parce que quand j'ai fait votre émission sur France 2, Star et Comédie, on était au Palace, vous vous rappelez ? Et c'est là que Alil Vardar m'a repérée, puisqu'il est co-associé du Palace et auteur de la pièce Le clan des divorcés. Ah bon, c'est ça ? Dis-le, si c'est une conférence, dis-le. Si je n'avais pas fait cette émission, on ne m'aurait pas repérée. Alors parfait, je suis ravi que grâce à moi, vous soyez sur scène dans le clan des divorcés au Palace. Vous pourrez offrir les places à quelqu'un qui habite Paris, Rémi ? Oui, bien sûr. Il y a ma famille qui est dans le Nord-Pas-de-Calais, donc il n'y a pas de problème. Voilà, et vous recevrez aussi le livre « Les éclaireurs » d'Antoine Bellot, publié chez Gallimard. On vous applaudit l'un et l'autre. Et c'est la suite qu'on va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Roquiez. Aujourd'hui, Evangéli, Pierre Bénichoux, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Jérémy, Joujou, Michalac et... Petit off ! Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui, 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 qui a dit quoi ? Toi, qui a déclaré « Eh oui, je sais coudre, j'ai appris avec mes grands-mères. » Paris Hilton. C'est Audrey Tautou. Excellente réponse, évidemment, de Christine Bravo. Eh oui, Audrey Tautou. Audrey Tautou, la plus grande erreur de casting de tous les temps. Oui, oui, oui. C'est une petite marchande de fleurs délicieuse. On lui fait jouer Chanel, qui était une peau de vache. Une femme d'une dureté terrible. C'est exactement comme Copsi. Copsi, on faisait reprendre le rôle de Brune Barbeau. J'ai quelques amis qui ont interviewé Audrey Tautou. Je crois qu'elle est pas mal dans le genre peau de vache. Ah bon ? Ah oui, oui. J'ai entendu ce matin, là. C'est vrai ? Croyez-moi, je crois que ça correspond bien à la gonzesse. Ça, c'est intéressant, effectivement, parce que c'est une vraie info, du coup, qui me donne envie d'aller voir le film. Eh oui. Et que tu viens de me donner, parce que je n'y serais pas allé exactement pour les mêmes raisons que vient d'évoquer Pierre. On voulait y aller, mais je suis tombé sur Yadé le Malais. Coco ? Oui, Coco. C'est incroyable que deux films, qui ont coûté très cher, qui sont joués par des grandes vedettes, dont on parle beaucoup dans la presse, portent le même titre. Sérieusement, Coco, je veux voir Coco, il parait que mon épouse, parce que je suis marié, il faut que je lui vois, est allé au cinéma l'autre jour. Il parait que dans le cinéma, on jouait les deux films, et qu'il y avait un va-et-vient et des bagarres entre les gens. Mais non, j'ai pris mes places pour Coco. Mais oui, c'est Coco. Non, Coco, jamais. Dites donc, elle vous ment, votre femme, parce que le film sort cet après-midi. Ah bon ? C'est lui qui ment ! Non, mais... Il n'a pas de femme. Là, on voit l'aplomb, on s'est rendu compte le nombre de fois qu'il nous ment. C'est un menteur ! Il se regarde dans les yeux. Elle se vante quand elle dit qu'elle est la maîtresse de Gad Elmaleh ? Non, mais elle vous dit qu'elle va au cinéma et elle n'y va pas, manifestement. Oh putain, ça va cogner en train de l'arriver. Coco avant Chanel, ça sort aujourd'hui avec Audrey Toto. Et moi, coucou après Chanel, c'est dur aussi. Vous avez vu l'affiche ? Pareil, comme pour Jacques Tati. Ils ont refusé de mettre dans le métro l'affiche où on voit Coco Chanel avec une cigarette à la main. Ils sont complètement cons. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont remplacé par quelque chose ? Ils l'ont remplacé par une autre affiche du film où on voit Coco Chanel à côté de Benoît Poulvorte, puisque c'est lui qui joue l'ami de Coco Chanel avec Audrey Toto. Et alors voilà, quand même, l'ARATP et Métrobus particulièrement sont manifestement tatillons sur cette histoire de cigarette et de pipe. Ce n'est pas eux qui sont tatillons, c'est la justice qu'il est. C'est la loi Evin et l'application bête. Mais non, Evin et Bachelot disent que c'est ridicule ! Ils n'ont pas envie de se faire attaquer. Chaque fois qu'ils se font attaquer, ils perdent parce qu'il y a une application stricte, ça est faite par la loi. Le plus bel exemple qu'on avait eu, c'est d'il y a très longtemps avec Canal+, le film Pulp Fiction. Je ne sais pas si on va s'appeler la fille. Elle est sur le lit et elle fume. C'est la fiche officielle qui est sortie partout aux Etats-Unis. En France, on l'a remplacée par un flingue. Par prévention ? Oui, pour éviter les ennuis juridiques éventuels. C'est ça qui est con, c'est comme à la télé, je me bats contre ça, mais tous les jours, les gens qui sont plus royalistes que le roi et qui font tout par prévention. Pardon, il faut arrêter ça, il faut avoir un peu de couilles aussi. Tu sais quoi ? Je vais m'allumer une cigarette. Il y a des enfants dans le public. Vous voulez une clope, les enfants ? Ras-le-bol du principe de prévention. Le principe de précaution, maintenant, c'est le principe de prévention. Non, mais c'est vrai, ça me gonfle. Sur ceci dit, pour les cigarettes, il suffit. Il y a une jurisprudence qu'on connaît bien. Vous allez, par exemple, non pas au tribunal de Paris, mais au tribunal de Quimper. Comme par hasard, il y a beaucoup de gens qui portent plainte, dans le genre les anti-tabac, et qui systématiquement gagnent. Vous êtes quasiment sûr de perdre si quelqu'un... Vous savez ce que je dis maintenant ? Parce que ça m'arrive, mais je vous dis, au moins une ou deux fois par semaine. Avec ma productrice, c'est normal. Catherine Barma, elle est responsable de la société. Elle a toujours peur d'un procès ou quoi que ce soit. Et donc, si on écoutait toutes les préventions qu'il faut prendre, à chaque fois, on ne ferait rien. Et donc, à chaque fois, je dis, c'est pas grave, Catherine. S'il y a un procès, je paierais. Et ça fait huit ans que je dis ça. C'est pareil si on dit des choses à la radio. Et j'ai pas eu de procès depuis huit ans. Ce que je veux dire par là, c'est que si on n'ose pas faire les choses, on ne fait rien. Ça, c'est vrai. On est dans un pays d'interdiction. Mais je dois te dire quand même, j'ai absolument raison, mais quand il s'agit d'une crainte, d'une censure politique, ou d'une censure de mœurs, ce genre-là, je comprends qu'on prenne le risque. Mais les gens peuvent se dire aussi, c'est pas pour une cigarette que je vais prendre ce risque. C'est pas ça dont je parle. Je parle du fait de citer une marque. Je parle de toutes ces choses-là qui existent chaque semaine à la télévision, Pierre Béni. Je parle pas de censure politique. Non, non, mais justement... Je parle des marques qu'il faut aussi... Ah, c'est insupportable. Non, mais si tu cites Coca-Cola, on va avoir un problème. Non, non, mais tu veux pas... Le CSA va nous tomber dessus. Vous n'aviez pas compris ce que je voulais dire. Toutes ces conneries, toutes ces conneries de prévention, il faut qu'on cesse ça. Oui, mais je voulais dire simplement que on peut braver la censure pour des sujets qui en valent la peine et qui sont forts. Par exemple, si on voit des flics qui tabassent un mec, on dit que les flics sont dégueulasses, ils sont tabassés un mec. En revanche, si on doit dire la marque L'Oréal est meilleure que la marque Chanel, non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Pierre, dans mes dernières années de télé, je ne pouvais même pas dire champagne. Il fallait dire une boisson gazeuse qui fait des bulles. Oui, mais vous le disiez trop souvent. Oui, pour fêter les audiences, ce genre de choses, mais c'est normal. Champagne ! C'est normal. Mais c'est vrai, et qui est fabriqué de la région de Champagne ? Vous connaissez Coco Chanel, Ève ? Pas personnellement, parce qu'on n'a pas vécu la même génération. J'aurais bien aimé. Vous posez la question avec Louis XIV, ça marche aussi. Je n'ai pas eu l'honneur de la croiser. Mais vous portez parfois du Chanel ? Eh non plus, peut-être que si je l'avais connue, ça m'aurait motivée à payer cher pour des vêtements. Mais non, c'est trop cher. C'est drôle d'ailleurs, finalement, les deux affiches censurées, il y en a une, c'est Chanel, l'autre, c'est Tati, c'est moins cher. Qui a déclaré mon mariage est imaginable ? Et évidemment, cela fait beaucoup de presse. La Gare d'Air. Non, non, non. Celle qui fait la météo, qui s'est mariée à 50 ans. La Gare d'Air, c'est la météo, monsieur. La Borde. La Borde, c'est parce qu'elle est là. Avec quelqu'un, ils font la météo. La Gare d'Air. La Borde. La Gare d'Air, c'est notre patron. Ah, pardon. Faites attention à ce que vous dites. C'est un nom qui n'est pas censuré, c'est bien celui-là. Parce que je l'ai entendu ce matin, du coup, ça me trottait dans l'esprit. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit je travaillais à la Gare d'Air. C'est normal, j'étais à côté. À la Gare d'Air. C'est pas à la Gare de l'Est ou un truc comme ça. Non, mais comme il y avait là, c'est ça. Donc, vous dites qui ? La Borde. Catherine La Borde. Catherine La Borde. Elle s'est mariée à 50 ans. Tu n'as pas compris la question. Mais c'est Françoise La Borde qui s'est mariée. Non, c'est pas Catherine. C'est Françoise. Celle qui faisait la météo ? Non. C'est la soeur à la météo. Ah, c'est pour ça que je trouvais qu'elle ne ressemblait pas sur la... Oh, le festival. Elle fait partie du CSA, en plus. Alors, il faut se méfier de ce qu'on dit. On l'adore. Françoise La Borde. Avant, on trouvait qu'elle était... Parce que moi, ce qui me plaît sur le mariage de Françoise La Borde, c'est les papiers. Tant pis, j'y vais. Mais c'est les papiers. La star du JT, ce mari. S'il y a bien eu une nana qui n'était pas star du JT, c'est quand même Françoise La Borde. C'est quand même... Comment ça aussi ? Oui, moi, je la trouve formidable. C'est une star du JT. Tu ne vois pas qu'elle nous entende. T'es au CSA. C'est elle qui dit si on parle de cigarette tout le matin. Avant, on parlait d'elle, alors on en reparle maintenant. Alors, ce n'est pas l'excellente présentatrice du JT, Françoise La Borde. Ni sa soeur. Ni sa soeur. C'est une femme ou un homme qui dit ça ? C'est un homme qui a dit ça, que son mariage était imaginable. Mais imaginable, pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de gens qui disent qu'il est inimaginable, sûrement. Non, parce qu'on n'arrête pas de l'interroger là-dessus. C'est Brad Pille. Le prince Albert de Monaco. Le prince Albert de Monaco. Bonne réponse de Titoff. C'est encore plus dur Titoff. Pourquoi le mariage gay est autorisé ? Non, il n'est pas gay. On le voit tout le temps avec sa nageuse. C'est Nismatin qui a demandé une fois de plus la fameuse question. Allez-vous vous marier ? Il a répondu je suis toujours touché que l'on se préoccupe de mon bonheur personnel mais je crois l'avoir déjà dit. Je ne me détermine ni en fonction de rumeurs ni en fonction de pression qu'on veut bien exercer sur moi. Puis un peu plus loin dans l'interview sans faire attention il dit mon mariage qui est quand même quelque chose d'imaginable et là en fait il se vend alors évidemment tout le monde a titré il va se marier Albert se marie Albert se mariera en plus elle est sympa la nageuse il était avec elle à l'ouverture du tournoi de Montécart elle est très bien cette fille elle a des belles épaules elle a des plaques de chocolat elle a des jambes longues et fuselées lui bon que l'habite vraiment il doit avoir quelque chose parce qu'il plaît à toutes les femmes le prince Albert ? Oui pourtant il n'a pas de pognon il n'a rien il habite dans le 20ème arrondissement au sol tu vas savoir il plaît ah mais toutes les femmes ne sont pas intéressées toutes les femmes ne sont pas intéressées il est mal logé il ne connait personne c'est vrai Pedro je me demande bien ce qu'il peut avoir il a une arme secrète on ne voit pas ce que c'est c'est fou c'est incroyable quel succès il a c'est fou il y a lui pareil les footballeurs les pilotes de Formule 1 aussi je ne comprends pas vous avez une image des femmes quand même on n'est pas tous intéressés heureusement comme à expliquer que sincèrement les villes très belles ils ont peut-être du charme vous êtes plutôt attirés par les mecs qui ont du pognon ben non mon chéri il n'a pas de pognon ah ben oui ça c'est ce qu'il dit non mais il s'est dit qu'il pouvait en faire qui dit on va gêner sur Europe 1 dit forcément Laurent Ruquier c'est à vous Europe 1 on va se gêner la question 24 secondes chrono pour répondre sinon mes chroniqueurs sont des cons qu'est-ce qui avait lieu toutes les heures mais qui jusqu'au 3 mai sera beaucoup plus aléatoire la lumière d'Atto Eiffel ouais bonne réponse de Titoff j'ai même pas eu le temps de déclencher le chrono pour un marseillais et oui et pourquoi ? parce que ça coûte trop cher non pas du tout c'est parce que c'est un artiste plasticien qu'on va avoir en ligne d'ailleurs qui s'appelle Bertrand Lavier à qui on a confié pendant juste cette période jusqu'au 3 mai manifestement les illuminations le sentiment de la dame de fer mais pourquoi il a changé ça ? Bonjour Bertrand Lavier bonjour alors expliquez-nous ce qui va se passer monsieur Lavier et bien ce qui va se passer c'est que la tour Eiffel va clignoter mais au lieu de clignoter à l'heure et d'être transformée en horloge elle va clignoter de manière un peu épileptique si vous voulez elle va venir un peu folle et clignoter de manière totalement aléatoire dans l'heure c'est-à-dire que de temps en temps elle va clignoter la tour Eiffel elle va être folle voilà la tour Eiffel part en vacances comme une folle c'est une chanson de traînée ça voilà oui c'est très juste c'est un petit peu comme si ça ça venait d'une chanson de traînée c'est un peu comme si les paroles de chansons de traînée venaient réelles donc l'éclairage n'aura plus lieu à heure fixe voilà parce que je trouvais si vous voulez que faire clignoter la tour Eiffel c'est une très jolie idée qu'ils ont eue mais que de la transformer en horloge était un petit peu plus lourd et donc je trouvais qu'il y avait plus de légèreté moins de folie on a tous eu la magie d'aller voir des étoiles filantes on n'est pas sûr de les voir et on a finalement de meilleurs souvenirs quand on les a vus par hasard avec une certaine attente voilà c'est terrible pour la scène du film vous savez parce qu'il y a beaucoup de jeunes amoureux qui font ça aujourd'hui je ne me souviens plus du titre du film dans lequel on voyait ce garçon qui disait à sa fiancée tu vas voir regarde moi j'ai un pouvoir magique je peux éteindre ou allumer la tour Eiffel comme je veux et il avait sa montre pile poil alors et il éclairait la tour Eiffel une coupure EDF et rien du tout il éclairait la tour Eiffel pour son amoureuse et alors là vous foutez tout en l'air non au contraire je pense que c'est encore plus fort quand ça marche attendez mais à part le changement d'horaire régulier le scintillement est le même ah oui le scintillement est le même il n'y a que ça qui change c'est surtout une bonne excuse pour ne plus l'éclairer ah bah oui c'est aléatoire tu dis moi aujourd'hui je ne l'ai pas vu scintillé ah bah tu es arrivé au mauvais moment elle n'est pas là tour Eiffel non elle est aléatoire ah bon non mais en fait votre boulot puisque le scintillement n'a pas changé c'est seulement de l'avoir arrêté de temps en temps expliquez-moi parce que je lis dans la presse que c'est une initiative organisée en parallèle de la manifestation force de l'art 0-2 qui se déroudra à partir de vendredi au Grand Palais c'est quoi sa force de l'art 0-2 la force de l'art 0-2 en fait c'est une manifestation 0-2 ça a dit que c'est la deuxième fois que ça existe enfin c'est pas très clair d'ailleurs mais c'est une triennale d'art contemporain et c'est une exposition qui fait une sorte de bilan c'est une exposition aléatoire de la scène française je crains que cet éclairage de la tour Eiffel qui n'est plus à heure fixe ça devienne un peu aléatoire non sérieusement ça c'est le risque et ça risque de créer une ambiance délétère si ce n'est même épileptique non mais c'est vous qui avez employé le mot tout à l'heure non par exemple je pense qu'un jour on pourrait faire une blague c'est-à-dire de l'allumer et la laisser allumer pendant une ou deux heures par exemple vous pourriez vous avez le droit je ne crois pas non non parce que ça ça serait la surprise la surprise ça serait d'attendre qu'elle s'éteigne vous voyez c'est très aléatoire mais par contre c'est très surveillé je crois que je n'ai pas raison de le répéter le temps de le temps de scintillement est très correctement parce que vous voyez comme ça les gens seraient devant la tour Eiffel c'est incroyable elle reste allumée et ils attendraient qu'elle s'éteigne vous êtes en tout cas artiste plasticien vous avez exposé à la Biennale de Lyon à la Biennale de Valence vous serez à celle de Venise l'été prochain ? je ne pense pas si je suis invité à la Biennale de Venise dans une exposition qui a lieu au Palazzo Fortuny et vous pouvez aussi aller au Grand Zoo de Versailles où j'ai fait des fontaines qui jaillissent pendant tout l'été pendant les Grands Ous musicales et qui jaillissent n'importe comment ? non c'est aléatoire ça n'est pas stochastique Christine qu'est-ce qu'elle vous utilise ? ça veut dire quoi stochastique ? ça veut dire bordélique ça veut dire totalement indéterministe elle ne savait pas pour une fois qu'elle avait Angélie tentait de piéger Christine Bravo sur un mot de vocabulaire t'as vu un peu la garce quand même ? je ne connaissais pas ce mot j'ai vu sa tête elle a fait des gros yeux comme moi il n'y a aucune honte à ne pas savoir et c'est un véritable plaisir d'apprendre alors ça veut dire pardon ? stochastique ça veut dire hasardeux chaotique indéterministe bonaldiste bordéliste qu'est-ce que ça veut dire stochastique ? c'est qu'il commence stochastique ? S-T-O-C-H-A il y a M. Lavier qui est toujours au téléphone oui M. Lavier ça va comme ça il a une présence aléatoire alors stochastique ça veut dire quoi M. Lavier ? vous m'entendez ? vous m'entendez toujours ? je vous entends encore et bien ça prouve que Lavier n'est pas bouché on vous remercie en tout cas merci Bertrand avant les infos de 17h on va faire un petit peu d'humour une pointe d'humour avec Laurent Vecchie sur Europe 1 Europe 1 on va se gêner la question intelligente qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé où a eu lieu vendredi l'examen qu'ont passé les étudiants de l'IUT d'Avignon dans un McDonald's pourquoi elle a dit Grenoble ? je voulais pas ne pas trouver alors j'ai dit il faut vite que je dise un truc des fois que je tombe juste n'importe quoi une ville au hasard comme ça dans le McDonald's d'Avignon bonne réponse de Pierre Bénicou alors j'ai entendu le recteur de l'académie qui doit être un homme charmant je le connais pas et qui a dit bah écoutez oui c'est pas l'endroit idéal mais comme on avait pas du temps on avait pas de local et qu'il fallait le faire dans les 24h on a trouvé cet endroit alors je me suis dit il a dû faire vider un McDo pas du tout les directeurs ont été très gentils ils ont baissé un peu la musique j'espère qu'ils ont pas mangé les gens passaient l'agrégation effectivement les étudiants en IUT informatique et statistique ont fait leur examen dans le McDo local ils se sont assis pendant plusieurs heures sur les tables où l'on pose généralement les Big Mac quand on consomme sur place mais hélas depuis on a appris de la bouche de la directrice de l'IUT Hélène Dominguez que l'épreuve serait annulée et pourquoi ? parce que c'est un acte de désarroi de la part du professeur il y a un mec qui avait fait une antisèche sur un nuggets ou un truc comme ça la solution maladroite nuit à l'image de notre établissement dit la directrice de l'IUT le bruit la proximité entre étudiants ce ne sont pas des conditions d'examen acceptables c'est stupide c'est scandaleux il y avait une grève d'électricité ils devront recommencer au mois d'août ils auraient préféré que ça soit plutôt dans un kebab tout ça il y en a un qui a rendu sa copie au bout de 30 secondes c'était chez Quick vous vous rendez compte ça porte atteinte à l'image de la sous-préfète de l'examinateur celui qui surveille glisse sur une frite comme la dame et c'est le drame c'est un drame c'est qu'en fait ils étaient parents avec José Bové et ils étaient contre le McDo peut-être que la directrice sous-directrice de l'administration dise il y a des gens qui ont triché d'accord mais là elle dit c'est à lui il y a une image en quoi l'image de McDo parce que c'est pas bon il y a une pub extraordinaire là où il y a le mec sur le parking là tu sais le petit jeune qui aide une dame à remplir le coffre de sa bagnole et elle lui dit ah mais qu'est-ce tu deviens il dit je travaille chez McDo ah bah dis donc tu devras faire des frites et l'autre il dit non pas du tout il est manager de cette chaîne du marketing et tout et il vante en ce moment les formations pour cet établissement mais moi j'ai envie de dire que tous les étudiants de cette IUT n'ont pas forcément du boulot en sortant alors que quand on est formé chez ceux-là on en a du boulot c'est pas totalement faux vous avez raison en tout cas c'est le prof aussi qui avait pris cette décision peut-être qu'il aurait dû évidemment demander c'est pas le prof c'est le recteur c'est un type très important de la chose et je suis sûr que s'ils vont au conseil d'état les étudiants qui ont passé ce truc-là une fois qu'une autorité leur a dit c'est l'épreuve et bien leur épreuve compte on peut pas supprimer une épreuve comme ça je suis pas sûr que ce soit le recteur je pense que vous avez entendu quelqu'un mais ça devait pas être le recteur Pierre Bénichoux c'était un ami au fils du recteur qui est moniteur d'auto-école et qui a trouvé et ils pouvaient manger pendant l'examen ou pas ? ça c'est une bonne question ça serait sympa que tu as le droit à une petite frite ouais moi je retourne à l'école vous la voulez avec du bacan ? avec quoi ? avec du bacan ? avec du bacan ? avec du bacan ? auprès de la banque Lens Banky au Luxembourg pourquoi vous riez ? au Luxembourg parce que tout le monde sait bien quand on a besoin d'un prêt on va le prendre au Luxembourg tout le monde fait ça la maison mère est en Islande ah ça change tout c'est vrai non mais vous n'avez pas de mal à ça si c'est légal oui bien sûr mais c'est toujours légal il n'y a aucun souci moi je me souviens que il y a quelques années on m'avait proposé tu sais si tu as de l'argent à rapatrier en France j'en avais pas donc ça tombait bien mais effectivement j'ai acheté une maison au Mexique il y a très longtemps on m'a dit si tu veux un jour rapatrier de l'argent voilà ce que tu vas faire tu vas prendre un compte au Luxembourg cet argent va aller au Luxembourg et tu vas demander un prêt à la banque du Luxembourg et la banque du Luxembourg va faire semblant de te prêter et en fait va te rendre ton investissement et tu paieras pas un centime c'est pas gentil ce que vous dites pour Enrico ah non non je parle pas d'Enrico Enrico lui a quand même hypothéqué sa villa il risque de la perdre c'est pourquoi on a lancé un Henri Coton j'ai plus assez de pépettes je suis tout ruiné moi ils veulent tout me prendre mais ma ville là avec la terrasse en tec la piscine sur le toit j'aurais pas dû aller voir les banques du Luxembourg pour les impôts c'est très bon mais avec la crise j'ai l'air con écoute bien mon sarco mon ami de toujours je te propose un plan de relance qui est très simple et très court donne-moi de l'argent du blé c'est Didier Gustin qui a prêté sa voix à Enrico victime de la crise financière Pierre votre copain Enrico alors qu'est-ce qui lui arrive tous les gens qui ont une fortune grande ou petite sont sollicités enfin avant la crise en tout cas par des conseillers qui leur disent voilà tu possèdes un bien qui vaut je ne sais pas 100 millions de francs c'est con parce que ça dort cet argent là bon on va te prêter sur gage sur 80 tu vas gager 90% de ta maison et on va te donner 90% de choses moitié un prêt moitié en liquide et moitié qui vont fructifier là-bas et au bout d'un certain moment le fait que ça ait fructifié tu auras remboursé ce faux prêt c'est un faux prêt mais c'est un prêt aussi puisqu'il hypothèque sa maison or là comme la banque a fait faillite on lui dit ben la maison ne vous appartient plus c'est là où il est emmerdé Gaston Gaston on l'embrasse quand même Gaston moi je ne l'embrasse pas moi je l'embrasse sur les deux jours et Christine vous votre maison alors finalement vous n'avez plus la garder non non je l'embrasse j'ai vendu ma maison mais mais effectivement j'ai rapatrié l'argent en France sur un compte français ah non jamais moi je moi je ne fais pas ça parce que moi je trouve ça dégueulasse l'évasion l'évasion fiscale je crois qu'il ne s'agit pas du tout c'est pas du tout pour défendre un rico d'évasion fiscale il se trouve que c'est une banque étrangère qui lui a qui lui a oui tout simplement si ça avait été le crédit de l'année il aurait été fou de joie ça aurait été beaucoup plus simple le crédit de l'année qui lui prend 90% ah oui c'est pas de l'évasion fiscale c'est pas de l'évasion fiscale ça pas du tout il n'y a pas un sous l'évasion fiscale pourquoi vos gestes correspondent pas à vos paroles parce que je suis un sale con allez on se retrouve après le stage de 17h on va se gêner c'est la deuxième heure toujours avec Evangélie Christine Bravo Pierre Benichoux Titov Jérémy Michalak Jérôme Bonaldi et deux auditeurs qui se sont inscrits pour le deuxième challenge du jour Mélissa et Loïc bonjour Mélissa vous êtes filleuse d'Ibisa ? elle habite Dijon Mélissa Mélissa tatititati Mélissa filleuse d'Ibisa elle est toujours dévêtue je connais très bien Mélissa elle en a ras-le-bol de Mélissa parce que ses parents l'ont sûrement prénommée à cause de la chanson de Julien Clerc ainsi non ? je me trompe ? pas du tout je suis née juste avant mais avant la chanson pourquoi ils vous ont appelé Mélissa alors ? je sais pas trop je crois qu'il y a une histoire de la petite maison dans la prairie l'actrice principale qui s'appelait Mélissa c'est mieux que Charlie Engel c'est joli Mélissa c'est joli qu'est-ce que vous faites dans la vie à Dijon ? je suis étudiante étudiante en quoi ? en psychologie en psychologie j'espère que vous en aurez pour répondre à la question qui viendra dans un instant vous allez affronter Loïc pourquoi vos parents vous ont appelé Loïc Loïc ? parce qu'il est breton ils aimaient bien ce prénom pas forcément originaire de Bretagne mais ils aimaient bien et vous vous habitez Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais voilà bon et c'est sympa d'habiter Montreuil ? c'est sympa c'est une tournure de phrases c'est ça vous êtes bien dans Montreuil ? exactement non on dit pas sûr sur Montreuil vous êtes bien ? j'ai dit très bien sur Montreuil voilà voilà son jeu de mots pourri depuis tout à l'heure il cherche à le retourner pour qu'on comprenne est-ce que vous êtes bien sur son treuil ? je vous gêne pas il y a de la place pour deux c'est bon elle sait pas ce que c'est un treuil vous n'avez jamais vu Montreuil ? c'est comme le vieil là c'est pas ça ? un treuil c'est pour tirer c'est un canon ? une mitraillette ouais on peut dire ça un treuil c'est pour tirer je sais pas ce que c'est un treuil je sais pas ce que ça veut dire être treuillé quelque chose et dit treuillé et tirer et tirer ça veut dire tirer ? mais j'aurais appris deux mots aujourd'hui un grand à Jérôme un grand à Laurent un entreuil tu sais bien brisez le fruit de vos entreuils je tiens la porte je treuille la porte le treuille ? mais non on treuille pas une porte il y a combien de temps que vous êtes sur Montreuil Loïc ? ça fait quelques années maintenant vous avez une belle vue ou pas ? ça va ça va sinon ça va si j'y reste c'est que j'y suis bien bon qu'est-ce que vous faites sur Montreuil ? je suis professeur des écoles professeur des écoles un professeur des écoles contre une psychologue Mélissa contre Loïc un petit message avant la première question oui moi je voudrais faire un coucou à tous mes amis et toute ma famille voilà oui moi pareil toute ma famille mes amis et à toute votre équipe voilà tous ceux qui aiment Montreuil exactement Mélissa et Loïc voici la question qui a écrit le scénario de la cage au folle 3 et vient de nous quitter à l'âge de 82 ans pas Maurice Druon ? non c'est pas le genre Maurice Druon qui a écrit la cage au folle c'est bon alors c'est un monsieur que je l'ai lu ce matin dans le journal personne ne le connait Mélissa Loïc dépêchez-vous euh oui je cherche je cherche je cherche Marcel Nanon ? non pas du tout qui a écrit le scénario de la cage au folle numéro 3 Edouard Molinaro ? Edouard Molinaro ? son nom de famille c'est pas Nico ? Jean Blotner non ? Philippe Nico Philippe Nico bonne réponse de Pierre Bénichoux dis donc vous avez pas trouvé avec Google non là vous aviez le temps en plus la connexion n'est pas c'est rapide Philippe Nico c'est une connexion internet très très lente je suis à l'âge en vrai c'est pas très bien Philippe Nico Nico a été un comédien qui a beaucoup tourné beaucoup joué que vous avez vu dans le nombre de films moi je connais pas tenez par exemple il y a une photo là dans Direct mais oui mais justement j'ai vu la photo je l'ai pas reconnue il est aux côtés de Jacqueline Maillan et de Louis De Funès dans Pouic Pouic par exemple il a joué aussi dans une série télé qui s'appelait l'inspecteur Leclerc enquête ça a été un jeune premier Philippe Nico un jeune premier là je fais un film avec Bardot même exactement et il était il était un petit voulez-vous danser avec moi il jouait le professeur de danse qui se travestissait aux côtés de Brigitte Bardot et donc il écrivait des films aussi alors ça j'ignorais et c'est effectivement moi aussi j'ignorais qu'il écrivait c'est effectivement sur Wikipédia que j'ai trouvé que Philippe Nico était aussi scénariste de la Cage aux Foles 3 le film qui est sorti en 85 il a joué aussi dans Les Trois Fonds la Père Mickette et sa Mère Max le Débonner ça nous a marqué Mickette et sa Mère c'est un grand film Mickette et sa Mère il avait enregistré un disque je crois dont il avait écrit les paroles c'est avec un cul comme ça si tu fais pas fortune ou bien ça sera de la flemme ou bien ça sera que t'es con alors il a effectivement s'appelait Érotico Nico et il a fait aussi un enregistrement des chansons dont les paroles étaient signées Bernard Dimet et la musique Charles Aznavour il a commencé par des films un peu on va dire plus sérieux il a joué aux côtés de Jeanne Moreau dans Dos Murs et alors effectivement à la fin de sa carrière ça s'est un peu gâté au cinéma je pense que c'est pour ça qu'il a dû arrêter il a joué dans tais-toi quand tu parles mon curé chez les nudistes c'est moins bien déjà et là il vient de nous quitter à l'âge de 82 ans et ce qu'on sait moins puisque c'est pareil j'ai découvert ça c'est qu'il a écrit une chanson pour France Galles dites donc qui s'appelle Allo Monsieur Lau Allo Allo Monsieur Lau C'est France Galles à l'appareil Je voudrais que vous me passiez le bureau du père éternel Un me dit qu'il a conférence avec Charlemagne et Hitler L'un veut allonger les vacances L'autre veut supprimer la guerre Allo Allo Monsieur Lau C'est France Galles depuis la terre Je voudrais si ce n'est pas trop dire un mot à ce cher Saint-Pierre Petite fille ici c'est l'enfer Il y a l'heure de l'huméro J'entends raccrocher le père Lucifer qui me dit peut-être à bientôt Allo Allo Monsieur Lau Ne dérangez pas le ciel Je voulais savoir comment va la santé du père éternel Allo Allo Monsieur Lau répondez à ma prière Est-ce qu'il est grand Est-ce qu'il est beau Et quel visage a notre père Et soudain chante les anges pour toi et pour les gens qui s'aiment Il a le sourire de ses grands nuages Et les yeux bleus de son ciel Allo Allo Monsieur Lau une chanson de circonstance pour Philippe Nicot décédé à l'âge de 82 ans Effectivement il faisait partie de la bande Jean Poiré et Michel Serraud dans Les Grands Enfants On le voyait beaucoup à la télévision C'était un rigolo Un mec plein d'humour Qu'est-ce qu'elle chantait faux France Gall à l'époque ? Elle chantait mal à l'époque C'est terrible cette chanson Mais c'est pas évident elle fait les cœurs en même temps derrière Avec tout le génie de Gainsbourg ça a été justement de trouver cette fille qui chantait si mal et de lui donner Annie aime les sucettes les sucettes à l'année et d'avoir fait le Et après ça a été le bâton de berger le virage On se retrouve après la pub d'autres pubs Evangéli Pierre Bénichoux Jérôme Bonaldi Christine Bravo Jérémy Michelac Titov s'amuse aujourd'hui sur Europe 1 avec Laurent Ruquier Europe 1 La question tirée par les cheveux L'enquête Laurent Ruquier Attention pas facile cette question insolite effectivement un peu tirée par les cheveux Qu'est-ce qu'il y a une surface moyenne de 1 mètre 50 carré pèse entre 3 et 4 kilos et a une épaisseur de 1 à 4 millimètres une surface moyenne notez bien les chiffres ça va vous aider surface moyenne de 1 mètre 50 carré 1 mètre 50 carré c'est pas grave pèse entre 3 et 4 kilos on dit 1 mètre 50 carré ah bon ? oui mais 1 mètre 50 carré ça se dit 1 mètre 50 carré ça se dit 1 mètre 50 carré mais c'est un vieux truc à la radio notez notez ça plutôt que de faire les guignols entre 3 et 4 kilos 1 mètre 50 carré voilà 3 et 4 kilos et une épaisseur de 1 à 4 millimètres seulement c'est du métal ? non c'est une bête ? une bête ? non il y en a plein partout ? comment ça il y en a plein partout ? en général il y en a beaucoup il y en a en tout cas on va dire pffou la la une bonne vingtaine dans ce studio ah oui ? des cons ? des cons ? des vitres ? je parle pas pour vous ah oui des vitres ? c'est des vitres ? il y en a même une bonne trentaine dans ce studio il y en a une bonne trentaine des cheveux ? non c'est des gens quoi ? c'est des gens pas des gens des personnes c'est quelque chose que les gens portent quelque chose que des gens portent 1 mètre 50 carré ce que je veux dire c'est que c'est grand mais c'est léger donc c'est quelque chose de pas lourd c'est tout l'aspect insolite de cette question c'est la peau la peau bonne réponse bonne réponse de Jérôme Bonalbi le derme et l'épiderme c'est la peau notre peau on a qu'1 mètre 50 ? carré c'est pas mal ah carré c'est à dire que si on mettait votre peau à plat par terre bonne idée ah non on est mal au début le temps que ton rêve d'avoir ma peau tu l'auras jamais tu sais devant la cheminée et bon vous ça ferait peut-être 3 mètres carrés j'en sais rien mais en moyenne c'est 1 mètre 50 carré ça pèse 3 à 4 kilos ah quand même c'est lourd votre peau Pierre pèse 3 à 4 kilos 4 kilos de peau 4 kilos de peau et ça c'est épais de 1 à 4 millimètres ça dépend si vous êtes une grosse peau une vieille peau excuse-moi mais il y avait Angé qui a fait un petit jeu de mots qu'est-ce qu'elle a dit elle avait dit votre peau Pierre c'est pas mal vous avez dit votre peau Pierre votre peau Pierre j'ai compré elle va m'expliquer en plus à moi c'est le plus grand truc qu'il a rendu célèbre je l'explique non tu n'auras pas ma peau Pierre c'est un vieux truc ah oui la peau Pierre avec l'oeil refait comme ça donnez lui des sous-pierres aussi vous voyez je l'ai comprise aussi je vous la refile au cas où sous-pierres chère Evangélie enfin voilà c'est intéressant la peau mesure en gros 1 mètre 50 carré 3 à 4 kilos de poids et 4 millimètres maximum d'épaisseur pourquoi on a tous ces détails-là parce qu'il y a un papier aujourd'hui assez rigolo d'ailleurs dans le Figaro un papier signé Jean-Luc Notias qui nous explique que oui se gratter quand on a des démangeaisons ça fait du bien ah bon ? ça on ne le savait pas mais si on le sait mais on ne sait pas pourquoi ça fait du bien les chercheurs se sont penchés sur ce qu'est la peau qui est équipée d'une formidable batterie de capteurs dit-il 50 récepteurs par centimètre carré en moyenne sur notre peau on est compte un peu ? et se gratter quand ça ne nous démange pas ça fait du bien aussi non mais c'est très con non mais là carrément alors prends toutes mes vannes je n'ai plus de boulot là aujourd'hui on a 5 millions 5 millions de capteurs sur notre corps Pierre alors ils sont ces capteurs qu'on a sur notre corps inégalement répartis puisque par exemple sur les mains et surtout sur l'extrémité des doigts on a plus de capteurs qu'ailleurs et sur le sexe aussi il y a des tas d'endroits où tu as plus de capteurs que d'autres sur les onérogènes vous avez raison de le dire et alors il faut quand même savoir qu'on a donc des mécanorécepteurs qui sont sensibles à la pression à l'étirement aux vibrations d'où la question quand on se gratte quel effet ça fait sur les démangeais et bien on ne sait pas voilà il y aurait une sorte de petit cerveau au niveau de la moelle épinière qui fait que comme les singes j'ai eu des expériences qui ont été faites les singes dès qu'on se gratte ça ferait baisser l'intensité du signal de démangeaisons sur le cerveau c'est pas vrai parce qu'on dit aux enfants ne te gratte pas ça gratte encore plus après oui bah c'est pas vrai se gratter fait du bien ce qui ouvre des perspectives sur la mise au point de traitement contre les démangeaisons chroniques importantes comme c'est le cas dans une cinquantaine de maladies mais on ne sait pas pourquoi se gratter fait du bien et surtout il y a une autre question parce que ça gratte une autre question à laquelle je n'avais pas pensé pourquoi ne peut-on pas se chatouiller soi-même c'est-à-dire que on ne peut pas déclencher soi-même alors il y a deux choses parce que c'est antinomique la première c'est la première chose pour le gratter vous êtes d'accord que quand les autres vous grattent c'est pas bon vous connaissez le truc quand l'électricité statique ils grattent le cuir chevelu c'est en métal si on se le fait soi-même pourtant c'est une machine ça fait rien du tout par contre si ton chéri te le fait tu frissonnes de partout et si ton chéri me le fait ça marchera mais je serais pas contente mais c'est vrai que quelqu'un vous chatouille ça vous fait ouh vous ne pouvez pas pardon c'est viril pardon pardon tu peux me le refaire c'est la cage au fold 4 s'il vous plaît je demande un peu de silence comment ça fait chutez-vous j'ai voulu faire un chatouille je sais pas parce que je suis pas chatouilleux en fait donc je chatouille ah ouais on va essayer tu paries ah bah venez me chatouiller vas-y pas du tout ça chatouille pas du tout aucun problème faut le lécher sous les pieds en vachecoche je me chatouille moi non plus moi non plus je suis pas chatouilleux elle est de bonne composition elle devient chatouillée tout le monde si ton fuit demande elle le fait je demande elle le fait elle est incroyable hein Pierrot touche pas à la cam t'en vas pas et donc la réponse Jérôme pourquoi ça chatouille pas parce qu'il faut que ça soit allé à toi il faut que ça vienne c'est un peu comme la tour Eiffel ouais c'est pareil ah non parce que c'est trop prévisible hélas et puis comme c'est la même peau peut-être qu'on sent au contact que c'est notre peau non mais c'est surtout qu'on sait que c'est toi ton cerveau sait que c'est toi et tu ça surprend pas ouais et la peau est un organe bah c'est intéressant de le savoir non je croyais que la peau c'était pour attirer les canards ouais non pas du tout attends là il y a un joli mot non plus j'ai pas compris la peau la peau la peau on connait pas le mot la peau la peau la paupière elle comprend rien la paupière je comprends mais ça non plus j'ai pas compris oh non alors toi arrête oh là là je veux pas je veux pas qu'on nous confonde pourtant on a des points communs la peau la peau est l'apostrophe ah alors après il va y avoir un doute sur l'orthographe a de p e a u non la peau la peau la peau le fait ouh ouh pour attirer les canards pour attirer les canards ah bah non je ne connaissais pas cet instrument pour attirer les canards bah au moins vous aurez appris plusieurs mots aujourd'hui ah oui trois t'as appris la peau alors ça s'écrit bien a de p e a u comme je le disais la peau l'apostrophe évidemment c'est curieux ça alors de vous c'est dingue c'est très connu c'est très très connu je suis pas très familière avec les canards enfin il n'y a pas que les canards un apo ne sert pas que pour c'est comme un appât c'est une famille c'est pour appâter c'est la même racine mais bien sûr la racine latine vient sûrement de là l'étymologie mais pardon Christine pour que vous ne repartiez pas sans idiote l'apo ça n'est pas uniquement pour les canards un apo ça peut être pour n'importe quel animal c'est pour attirer un animal et ça imite le bruit de l'animal que vous cherchez à attirer quelle que soit l'apo donc quels sont les mots que vous avez appris aujourd'hui Eve le premier mot et on va voir si elle a retenu le mot de Jérôme Bonal ah oui parce que le principe d'apprendre c'est de s'en rappeler et oui bah t'as déjà appris ça ça va pas être évident qui voulait dire bordélique je vais démarrer par le plus simple parce que c'est le plus récent apo donc ça veut dire appelé appa de la même racine étymologique c'est un leurre sonore un apo une sorte d'instrument de musique utilisé à la chasse dont le son attire certains animaux généralement en imitant leur cri voilà moi je suis ravi d'avoir appris ça tu vois on a appris stochastique aussi ah bah voilà merci stochastique ça voulait dire quoi déjà stochastique ? c'est comme chaotique bordélique voilà et le troisième mot c'était quoi déjà ? c'est lui juste avant entre les deux en fait et le vieil il a appris c'est parce que c'était qu'un vieil le troïc et le vieil aussi par atitop il m'a appris avec des images à la clé tout allait bien donc quand vous sifflerez dans la peau de votre mari ne vous étonnez pas s'il devient stochastique sur mon troïc et non c'est pas mon apo qui a dit à l'UMP on vote pour choisir un chef et on le soutient au parti socialiste ils élisent un chef et après ce sont les autres qui commandent Xavier Bertrand c'est rigolo comme phrase c'est Nicolas Sarkozy c'est Nicolas Sarkozy bonne réponse le petit tof hier en voyage à Nice même s'il était là-bas pour parler de la sécurité il a quand même fait quelques pointes d'humour le président de la république d'abord en se moquant un peu de Ségolène Royal en n'arrêtant pas de dire je m'excuse je m'excuse et puis après effectivement en prononçant cette phrase à propos des bisbis entre Martine Aubry et Ségolène Royal qui amuse beaucoup apparemment le chef de l'état d'après ce qu'écrit Nathalie Chuc dans Le Parisien il a eu effectivement cette phrase à l'UMP on vote pour choisir un chef et on le soutient en l'occurrence c'est lui au PS ils élisent un chef et après ce sont les autres qui commandent et pan sur le bec de Martine Aubry mais c'est pas faux en même temps ce qu'il dit là Pierre non ? c'est pas nouveau de savoir dès qu'il y a un peu des bisbis dans un parti on peut dire ça en plus là ils ont été élus avec tellement peu de voix d'écart c'est ça évidemment c'est très facile rappelons-nous que Nicolas Sarkozy avait été élu à 80% des voix ça fait toute la différence bon et le retour de la sécurité alors vous pensez que c'est pour les élections que le président effectivement ressort cette on va dire ça marchait pour être élu peut-être qu'il faut qu'il ressorte le truc mais je crois que le bilan est pas génial génial de la sécurité depuis qu'il s'en occupe depuis qu'il est élu je suis pas sûr que les chiffres soient bons oui mais avec la crise les gens deviennent plus agressifs c'est la faute à la crise elle a pas tort il y aura plus en plus de braquage devant vous savez qu'on a su par des chiffres malheureusement que dans la sécurité routière il y a de plus en plus d'effractions graves les gens sont stressés au volant agressifs ils font n'importe quoi Benoît Henry je sais pas si ça vous dit quelque chose pourtant il a le droit à une demi-page dans le point de vue image du monde et c'est vrai que depuis qu'on l'a eu au téléphone il y a quelques semaines c'est devenu une petite vedette Benoît Henry mais c'est qui ? c'est pour les chevaux ? non le frère de Thierry Henry le frère de ? Thierry Henry et alors pourquoi il y aura une demi-page sur le frère de Thierry Henry ? parce qu'il est fort peut-être dans un autre sport c'est pas bête mais c'est pas ça c'est lui qu'on appelle Ben ? c'est-à-dire ? est-ce que c'est celui qui est en compétition pour remporter le job ? non le job le meilleur job du monde c'est sur Lille en Australie c'est pas ça ? excellente réponse pour devenir gardien de Lille Hamilton ça c'est bon ça souvenez-vous à l'époque où on l'avait eu au téléphone ils étaient encore deux français en lice une jeune femme et un jeune homme la jeune femme a été éliminée depuis et Benoît Henry lui fait partie des finalistes pour le recrutement pour le meilleur job du monde un CDD de 6 mois comme gardien de Lille Hamilton un petit paradis au large de l'Australie pour un salaire mensuel rappelons-le quand même de 13 000 euros tout frais payé paraît-il dans une maison de rêve je dis bien paraît-il mais quel coup marketing génial c'est magnifique en fait ils s'en foutent complètement ça se trouve personne ne va l'avoir le job en tout cas tout le monde aura entendu parler du Queensland et tout le monde aura vu ses deals et tout le monde aura envie d'aller passer des vacances pour peu qu'il en ait l'argent c'est un coût médiatique énorme c'est un coût médiatique tu peux pas y aller c'est pour attirer sur la région ah sur la région oui il faut savoir qu'ils sont 16 encore en lice il fait partie des 16 Benoît Henry lui il a 23 ans c'est le fils d'un expert en recherche pétrolière et il a été donc contacté comme les 15 autres par le ministre du tourisme du Queensland grâce à internet ils étaient des milliers à travers le monde quand même à s'être inscrits au départ quelles étaient les qualités requises pour avoir ce job il fallait bien connaître les poissons il fallait bien connaître le monde marin il fallait être fort en blog il fallait être fort en internet et en communication pour recevoir les votes des gens il rêve de voir la grande barrière de corail et sa femme est derrière lui même si elle ne pourra pas aller sur l'île Hamilton pendant les 6 mois où lui il y sera pourquoi ? parce que c'est une place pour un c'est pas une place pour un couple il y a des gonzesses ou il n'y a que des poissons sur l'île ? écoute je ne sais pas mais déjà attention quand il sera sur l'île il sera obligé de tenir un journal de bord quotidien que tous les internautes pourront consulter et encore une fois tu verras des belles images des poissons et c'est viens venez 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 dépensez vos fruits il n'a pas encore le job ils sont encore 16 c'est le seul français qui reste sur les 16 candidats ça sera un anglo-saxon il paraît qu'une grille de bétoncourt s'est inscrite pour le job parce qu'elle cherche un boulot en ce moment le prix du livre France Culture Télérama tant pis on peut citer une radio concurrente il y a si peu de gens qui l'écoutent France Culture Télérama prix du livre 2009 attribué à Antoine Bellot qui a publié Les éclaireurs c'est chez Gallimard Les éclaireurs signé Antoine Bellot Jérôme Bonaldi vous l'avez lu oui et je suis très heureux d'avoir lu parce que j'avais lu l'épisode précédent le même Antoine Bellot avait fait d'abord les falsificateurs et là c'est le deuxième épisode d'une grande saga qui s'appelle Les éclaireurs Antoine Bellot écrivain il se sert du réel pour faire un roman comme tous les écrivains et si je voulais donner à lire c'est parce que quand même le prix du livre France Culture Télérama on se dit quand même bon mais c'est pas mal vraiment c'est bien alors lui dans son roman et bien les héros leur boulot de ces héros c'est de changer le réel en fait ils font tous partie du CFR qui est le comité de falsification du réel c'est une sorte de société secrète d'agents internationales d'espions bizarres c'est une sorte d'ONG multinationale et dont le but est non lucratif en fait on connait pas le but ils travaillent sauf qu'on leur demande en plus de changer de truquer de manipuler les réalités ce qui est bien avec vous c'est qu'on peut lire le livre après on découvrira vraiment le livre parce que j'ai rien compris à ce que vous avez dit depuis tout à l'heure Jérôme je dois dire c'est des mecs qui sont normaux ils travaillent dans une sorte de société secrète d'ONG bizarroïdes de société d'espions dont le but est de changer le réel ils font partie d'une compagnie qui s'appelle la CFR le consortium de falsification du réel le consortium de falsification du réel ça veut dire quoi changer le réel ça existe déjà ça non ? la matrice dont le but est de changer l'histoire de changer la réalité de falsifier le réel par exemple ils manipulent les gens par les médias gros ils font de la désinformation au service de la paix ils changent l'histoire ils changent la vision que nous avons vous ne donnez pas envie de le lire là dis dedans ah c'est très bizarre c'est comme une sorte de roman d'espionnage c'est bien il se donne envie d'acheter des trucs quand il en parle c'est pareil c'est bien alors bon bah excuse moi l'histoire c'est quoi l'histoire dites moi si ça vous a plu ou pas moi ça m'a beaucoup plu j'avais adoré le premier épisode qui s'appelle les falsificateurs le deuxième qui a reçu le prix là ça s'appelle les éclaireurs il est formidable parce que d'abord il est très très bien renseigné il parle des éléments du réel ça rappelle un petit peu deux livres que vous nous aviez fait lire qui étaient le deuxième principe de Serge Bramley formidable truc on ne sait pas très bien où est la réalité où est la fiction où est la réalité où est le complot là il y a une sorte de complot permanent un peu comme Matrix un peu comme le code Da Vinci Da Vinci Code un peu le même genre on est dans la réalité et on se dit tiens mais si c'était vrai ce qu'il y a raconte Michel Lac vous l'avez lu les éclaireurs ah oui j'ai pas lu le précédent j'ai pas du tout aimé le livre alors au début quand tu vois France Culture Télérama ça te fait un peu peur tu te dis est-ce que je vais comprendre tous les mots qui sont utilisés oui tu comprends tous les mots c'est écrit très simplement l'idée est plutôt intéressante au départ puisque donc c'est cette espèce de grandes ONG qui alimentent qui manipulent les médias les gouvernements typiquement l'exemple c'est les armes de destruction massive en Irak se dire tiens comment George Bush a pu décider d'envoyer des troupes et des soldats en Irak si personne n'a réussi à prouver qu'il y avait des armes de destruction massive alors est-ce qu'il n'y aurait pas une intelligence supérieure qui est alimentée en fausses informations c'est comme vous voyez Bonaldi c'est vous qui ferez les objets désormais merci putain qu'il y a pas je vais finir la saison sur Vivolta c'est un peu comme il n'a plus rien il n'a plus de voix vous avez bien eu trouvé un petit job sur TF1 si vous lui dites qu'il se suicide oh non quand même pas putain vous vouliez dire non c'est les tendances il y avait des bouquins à un moment donné comme c'était les illuminati comme s'il y avait des loges secrètes en fait qui déterminaient le destin du monde c'est ça non ? c'est un peu dans la mouvance de tu sais X-Files la vérité est ailleurs on nous cache des choses on ment on manipule c'est un roman pourquoi ça vous a pas plu vous parce que j'ai pas trouvé que c'était bien écrit j'ai trouvé que c'était fade que l'histoire était mal amenée qu'on tombait dans les bons sentiments à chaque phrase et que les dialogues étaient horribles c'est à dire que les dialogues je trouve moi qui ne croient ni l'un ni l'autre je sais pas ce que je fais avec ce bouquin écoute t'en fais ce que tu veux voilà c'est une sorte de roman d'espionnage philosophique en fait c'est un peu ça c'est un James Bond mais t'enlèves les gadgets t'enlèves les bagnoles t'enlèves les gonzesses et tu gardes ce qui reste je l'ai pas lu mais alors au hasard tu es bien le seul rigola Nina tu as déjà oublié ce qui se passait demanda malicieusement Maga voilà ah oui alors tout ça c'est un français le mec c'est pas une traduction c'est un français qui habite aux Etats-Unis mais le mec est français ah oui 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 il a trop côtoyé remarqua Maga après oui mais là c'est peut-être une liste d'élections pour Madagascar remarqua Maga c'est ça le prix du livre France Culture Télérama les éclaireurs c'est signé Antoine Bello et c'est chez Gallimard Sophie Delilah elle est sur Europe 1 c'est une découverte de notre station Can't Keep Loving pour la dernière fois cet après-midi au tour de Laurent Ruquier sur Europe 1 Evangéli Pierre Benichoux Jérôme Bonaldi Christine Bravo Jérémy Michalac et Titof Europe 1 on va se gêner Quoi de neuf Jérôme ? Bonaldi stress là c'est pas moi qui fais les objets depuis le début il attend son moment et quand on lui dit que c'est son moment il dit qu'il n'est pas prêt il paraît qu'il y a à boire et à manger aujourd'hui mais oui j'ai besoin de vous alors on va commencer par on ne va pas se lever en rester assis pour Danette vous le savez depuis 3 ans on se lève tous pour Danette Danette chacun prend une Danette il y a tout modèle chacun prend une petite cuillère depuis 3 ans Danette propose aux gens de voter pour un parfum ah oui c'est vrai alors vous avez le choix cette année il y a pistache il y a pistache non il n'y a pas pistache le verre c'est quoi ? pistache c'était les années précédentes si moi j'ai un million de personnes avait pistache mais il n'y a pas pistache c'est quoi le verre ? tiens filet n'importe quoi tiens c'est pistache tiens c'est pistache tiens moi franchement je m'en fous mais s'il y a pistache c'est super alors c'est pas logique chocolat noisette ils ont voté pour le goût il faut voter et il y a un million de personnes qui votent chaque année les cuillères sont là mais c'est quoi Jérôme ? c'est du cappuccino t'en as pas où la date n'est pas périmée ? moi je m'appelle Tambour j'en ai pas moi qu'est-ce que ça veut dire ça ? voilà deux parfums il y a un le parfum cappuccino et l'autre c'est le saveur chocolat noisette c'est pas logique c'est vert la couleur alors c'est chocolat noisette excusez-moi mais franchement ça n'a pas le goût de pistache mais non mais arrêtez c'est normal il est à la pistache jusqu'ici on votait sans goûter pour la première fois les deux maintenant sont dans les linéaires jusqu'au 12 juillet prochain vous pouvez voter il y a les adresses internet dessus c'est-à-dire qu'on a le choix entre le cappuccino ou noisette ou chocolat noisette et celui qui va gagner restera l'autre sera éliminé des linéaires à mon noisette j'aime bien on dit un Nutella en effet mais c'est une très bonne idée je trouve que c'est une très bonne idée de faire voter les gens pour un goût je trouve que c'est une très bonne idée allez on passe avec la crème de riz au lait oui j'adore ça et vous pensez que c'est des petits pots mais non ce ne sont pas de petits pots ce sont des gourdes vous savez les petites gourdes en plastique alors compte combien il y en a ici et là vous avez également plusieurs goûts ça s'appelle le riz golo voilà le riz golo c'est Vivien Paye qui fait ça oh Vivien Paye si vous avez vous le connaissez si vous avez un bouchon marron clair c'est au goût caramel un bouchon marron foncé c'est au goût chocolat et blanc c'est un goût vanille ce qui est très bizarre c'est la manière dont ça vient dans la bouche c'est très très bizarre c'est très très bizarre ah bah oui ça je sais ça c'est très bizarre ça fait toujours bizarre c'est une sorte de verre de terre froid ah ça donne envie je l'ai mis au frigo excusez-moi hé heureusement qu'on va bien bouffer à Lyon lundi prochain ah oui ça fait comment ah oui venez nombreux à partir de 15h30 à Lyon devant le bateau la plateforme nous ferons l'émission en direct là-bas venez nombreux il y a à peu près 200 places donc n'hésitez pas à venir assister à l'émission en live quoi d'autre Jérôme ? à voir c'est coréen ça vient directement de Corée ça s'appelle je sens qu'on va être malade avec tous ces mélanges et c'est marrant parce que regardez le racisme primaire de Christine Bravo c'est coréen la Corée du Nord ou la Corée du Sud ? Corée du Sud Corée du Sud ouais ça s'appelle Corée du Sud mais ça s'appelle Coco c'est une boisson oui c'est une boisson au coco jusqu'ici il n'y avait pas de boisson il y a des grumeaux coco dedans oui il y a des petits grumeaux dedans qui restent c'est magnifique je suis en train de bouffer que des cochonneries c'est pas bon entre la danette mais fais passer il faut que tout le monde goûte c'est pas possible entre la danette entre le rigolo et le coco on est malade là déjà c'est pas le coco c'est la noix de coco le coco c'est très bon c'est de la réglisse j'ai un autre produit le sieur vous propose un truc qui est assez rigolo pas d'erreur chez le sieur oui c'est non pas de l'huile mais une sauce de salade anti-cholestérol une sauce de salade une sauce c'est comme on fait les choses toutes prêtes c'est une sauce toutes prêtes c'est mélangé du vin avec un peu de moutarde c'est pour assaisonner toutes tes salades salade de salade ou bien salade de carottes salade de salade salade de fruits joli 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 c'est une huile au cholestérol c'est à dire c'est une huile au contraire sans cholestérol et qui combat ton mauvais cholestérol comme on imagine que le petit truc qui était en plus ils ne pouvaient pas mettre dans l'huile c'était d'un accord Daniel elle est contente elle a bien le riol et tout ce qui est liquide ça passe pour Daniel vous avez ta purée aussi bon allez j'ai un vrai truc à côté c'est un téléphone mobile pour vous et moi pour tout le monde il a une seule touche une touche ? une seule touche oh mais comment est-ce possible ? mais parce que regardez l'idée est géniale non mais père Bonaldi comment est-ce possible ? il y a 25% des seniors des personnes âgées qui ne savent pas se servir du téléphone qui n'aiment pas faire les touches c'est pas vrai ma mère a 84 ans elle a un téléphone portable depuis seulement 2-3 ans et elle s'en sert très bien elle fait partie des 80% des gens qui savent il y a encore 20% des gens qui ne peuvent pas et qui ne comprennent pas l'idée elle est ce téléphone mobile j'appuie simplement alors le téléphone lui-même il coûte 60 euros il ressemble à rien il est pas mal il est pas mal il est blanc il est vert on dirait pour ouvrir le portail il a un bip exactement on dirait une télécommande pour ouvrir le portail vous l'achetez pour 60 euros une fois que vous avez fait ça vous prenez un abonnement c'est ça qui est intéressant de 15 euros par mois chaque fois que j'appuie sur le bouton je tombe directement sur une opératrice en fait mais oui c'est pas vrai mais comme avant comme il a 60 ans et à qui je dis bonjour passez-moi ma fille passez-moi les urgences passez-moi c'est pas bête c'est vachement bien pour les personnes âgées c'est à partir du moment où j'appuie 5 secondes on va essayer en même temps sur la téléphone normale vous faites le 12 ça fait 2 3 ans on fait plus le 12 bonjour vous êtes l'assistante de Basile Basile c'est le nom du téléphone que je puisse faire pour vous voilà vous voyez j'ai quelqu'un au téléphone et en plus bougez pas restez avec nous je crois qu'elle s'appelle Charlotte vous êtes Charlotte ? oui oui je suis Charlotte voilà parce que je l'ai appelé tout à l'heure à chacun à la sienne privée je vous ai reconnu Charlotte c'est exactement comme avant c'est à dire que j'ai une opératrice ils sont combien à répondre ? moi je lui ai donné ou quelqu'un de ma famille lui a donné si elle est toute seule pour 10 000 personnes en France elle est toute seule le produit vient de naître quand il n'y a pas trop de réseaux mais après il va y avoir 5, 10, 15 personnes quand il y aura 5, 10 000 ou 15 000 abonnés mais ils en géreront plusieurs ils en géreront plusieurs ils sauront qui est la fille de qui oui parce que quand j'ai appelé non ils prendront des parents au hasard attendez je veux parler à ma fille oui j'en ai une de libre là non non elle fait de l'organisation quand j'appelle Charlotte quand j'appelle Charlotte vous allez parler à ma grand-mère la vôtre est morte mais j'en ai une qui vient de ça fera l'affaire c'est l'histoire juive alors la gare de Lyon à quelle heure il arrive mon fils ? c'est ça oui Charlotte expliquez-le expliquez-leur alors moi il suffit de me dire la personne que vous voulez appeler et je vous mets en relation avec cette personne moi j'ai donné à Charlotte la liste de toutes les personnes que je voulais appeler d'accord ma fille, ma mère mon médecin mon infirmier le... c'est une secrétaire et elle te prend 60 euros à chaque fois qu'elle appelle non c'est téléphone non 15 euros par mois elle me prend 15 euros par mois écoute un peu toi au lieu de tu dis jp c'est un service à la personne c'est un service qui peut être défalqué des impôts c'est vachement bien comme idée c'est à la fois vraiment pour les personnes âgées non ce qui est terrible pour les personnes âgées c'est que ils cherchent à s'occuper bien sûr ils vont tenir la jambe pendant 15 minutes à Charlotte oui genre vous savez ma fille j'ai du mal à la joie en ce moment et potatier et potata j'ai mes varis ça me font mal les pires vous savez ça va être terrible pour Charlotte et puis il y a tous les escrocs qui veulent faire croire qu'ils ont une secrétaire aussi tu sais allô Charlotte vous pouvez me passer non mais l'idée également c'est à la fois pour les personnes âgées dans le genre Alzheimer qui ont vraiment une sorte de système d'alarme quand j'appuie enfin Alzheimer ça sert à rien parce que si elle appelle Charlotte en disant je voudrais parler à Stéphanie c'est pas qui mais attendez simplement en appuyant 3 secondes de plus ou 4 secondes ça appelle directement le système d'alarme oui ça appelle directement un numéro pré-programmé des pompiers le plus proche ou le médecin ou la famille le plus proche on peut appeler les pompiers plus proches avec une touche seulement avec une seule touche regarde-le mais on rejoint moi je ne peux pas appeler je pourrais appeler ce qui reste de ma famille je voudrais une personne d'Alger ça s'appelle Basile Télécom je trouve ça une plutôt bonne idée mais ça rejoint également Basile Télécom Basile c'est des petits gamins qui ont fait ça avec où vas-tu Basile part attends là il est monté je vais à la vie le vendre au marché mais ça peut intéresser des gens très chics c'est vrai que Evangélie n'a pas chanté aujourd'hui encore on chante quelque chose on chante quelque chose vous pourriez chanter un truc je ne sais pas à Jérôme tous les objets qu'il nous présente c'est sympa quand même vous pourriez lui faire une petite chanson inspecteur gadget comment c'est oh là qui va là inspecteur gadget vous ne m'attraperez pas ouh ouh et c'est Bonaldi qui vient tous les jours avec ses objets pourri nouveau il y a deux fois possible allez dis-nous bon je suis gentil autre chose Jérôme un dernier truc la dotite vous vous rappelez la petite lampe de poche de Osram elle est grande comme une boîte de pastille elle est ronde elle tient dans la main quand on appuie dessus au centre il y a trois petites LED trois ampoules qui éclairent bien trois petites LED elles sont à la mode en ce moment les moches des diodes électro-luminescentes des petites ampoules vous savez qui éclairent bien qui consomment très peu le seul problème de ce petit truc là c'est cette dotite qui a eu un énorme succès c'est pour éclairer donc tu vois comme derrière il y avait un plastique collant ou bien un aimant pour le coller n'importe où dans les placards le seul problème c'est qu'il fallait changer les piles et après il fallait découler le nouveau modèle de l'autre côté hop cellule panneau solaire photovoltaïque ça veut dire que ça n'est pas pour le placard comme vous l'avez finement remarqué c'est pour les campeurs bientôt arrivent les vacances regardez c'est vendu avec un petit mousqueton vous l'accrochez au fil de tente vous l'accrochez sur votre sac à dos quand vous marchez pendant la journée 12h de jour à peu près 4h de nuit j'ai ça dans mon jardin moi déjà c'est vachement bien et Jérémy vous aviez ça aussi pratique aussi petit avec un petit mousqueton non c'est des trucs que je plante dans la terre comme ça d'un geste ça se recharge dans la journée le soir c'est illuminé tout à fait ça fait 3 ans que j'ai ça ça fait 25 ans ça existe photovoltaïque ça peut se mettre dans un placard quand on ouvre la porte ça fait de la lumière ça s'appelle un réfrigérateur tu peux pas mettre tes fringues c'était quoi ton métier à la base Jérôme mais le fait que ça existe depuis longtemps le photovoltaïque nous sommes tous d'accord là dessus qu'il y a des trucs qui se plantent c'est pratique mais pour le mettre dans son sac à dos ou aller faire son sac à dos avoir toujours reprennez un peu de yaourt à la pistache Jérôme sépar la pistache et on se retrouve demain entre 16h et 18h évidemment le rendez-vous est pris à demain Laurent Ruquier Retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.fr